Pâtes, huile, petits pois, sucre, lessive, lave-main, pommes de terre, oignons, farine, riz, farine, il n'y a pas de farine. Là il faut 10 farines. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? On est en train de faire le stock pour chaque dépôt de distribution. Chaque dépôt que vous avez inscrit là, la maison de quartier de Rive droite, va venir demain, seront livrées de tout ça et distribuées aux familles qui se sont inscrites aujourd'hui au CCAS. On est bon ? On est bon, on est ok. Moi j'ai le privilège de manger le matin, l'après-midi soir, je ne suis pas gros, mais je mange tous les jours. J'ai le privilège, mais il y a des familles, il faut te râler, il y a beaucoup de familles qui ne mangent pas. Et quand on voit ça, ça fait du bien, enfin, ça me fait du bien. C'est des mesures exceptionnelles quand même pour un service de la ville. On est dans une ville, je crois, il y a plus de 50 000 habitants quand même. Donc c'est le geste nécessaire, c'est normal. En plus c'est une période, j'arrive vers l'âme, donc il y en a plein, ils sont dehors. C'est très bien comme ça et je participe, tout le monde participe. Nous, demain, on est là aussi parce que demain arrive la viande, le pain de mie. On essaie de bien s'organiser parce que comme ça va durer un mois minimum, c'est un mois minimum, donc on essaie de bien s'organiser comme ça la semaine prochaine et les autres semaines, c'est carré. En plus, là, comme c'est la première semaine, je vous garantis que la semaine suivante, on aura encore plus de demandes, bouche à oreille et plus les numéros qui vont commencer à circuler, le numéro de la mairie. On a fait le choix d'aider, donc on va assurer, tout simplement. Les colis alimentaires, ce n'est pas du tout dans nos missions, on ne fait pas ça habituellement. Dans le cadre du Covid, c'est un accompagnement social de la population. Ce que vous voyez ici, ce sont des denrées qui ont été achetées par la municipalité. On a maintenu tout ce qui est produits d'hygiène pour justement la partie des SDF et des hôtels sociaux. Et voilà, du coup, il y a des colis qui sont réadaptés en fonction de ce public-là. Là, notamment, la négociation a été faite au marché frais, qui est un commerçant avec lequel on a l'habitude en tant que municipalité de travailler, avec qui on est déjà conventionné. Et ça a été plus simple aussi parce que ça nous a permis de bénéficier de la livraison gratuite et de bénéficier des tarifications aussi spécifiques sur certains produits. Ils nous ont aussi offert des palettes, notamment, d'oignons et de pommes de terre gratuits. On ne se substitue pas aux gens, on accompagne les gens. C'est-à-dire que ça ne va pas se substituer à l'alimentation des foyers, mais ça permet de les accompagner dans cette période difficile. Merci. 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 Merci.